La parole est maintenant à M. Philippe Adnaud, délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, et ce pour deux minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. M. le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, je souhaite m'associer à l'hommage qui a été rendu par l'ensemble des citoyens français aux victimes de cette agression dont la France a été l'objet, aux victimes innocentes qui n'avaient comme tort que de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, aux policiers dont nous ne soulignerons jamais assez le dévouement dans un rôle difficile et dangereux, aux membres de la rédaction de Charlie Hebdo qui n'ont jamais renoncé à être ce qu'ils étaient malgré le danger. On a le droit d'aimer ou de ne pas aimer ce qu'ils faisaient. On n'a pas le droit de s'en prendre à la liberté d'expression par la violence, car au-delà des personnes, c'est bien ce qu'ils symbolisaient avec talent, la liberté d'expression. Ce drame doit nous conduire à réfléchir. Au fil des lois, des comportements, nous voyons bien qu'il y a de plus en plus d'ayatollahs, de la pensée unique, du politiquement correct. Tous les jours, nous voyons accroître la liste de ce qu'il n'est plus possible d'exprimer. Cette liberté d'expression que des millions de Français ont soutenue comme une valeur fondamentale est tous les jours remise en cause, et pas seulement par des intégristes religieux. Je pense que chacun doit faire son examen de conscience, et malheureusement, je crains que nous ne voyons refleurir rapidement les interdits. Au-delà de cet examen de conscience, ici, dans notre société française, il faudra bien un jour que la communauté internationale se penche sur le cas du conflit israélo-palestinien, qui, en plus de la souffrance infligée à ces deux peuples, nourrit tous les fantasmes dans nos banlieues et sert de paravent au terrorisme international. Soyons lucides, rien n'est résolu par la grande manifestation des Français. Il faudra bien examiner les dysfonctionnements entrevus, pas pour désigner des coupables, mais identifier les manquements. Le tueur de Vincennes a été relâché au bout d'un an et demi, alors qu'il avait cinq ans de peine. Partout, la République recule dans son exigence de laïcité. L'exemple de la minute de silence dans les établissements scolaires est flagrant. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de nouvelles lois, mais plutôt qu'il faudrait revoir les conditions de leur application. Pensons à ce policier déclarant « Je les ai eus » parlant des frères Coiffy, « Je les ai eus pendant dix secondes dans mon viseur, mais je n'étais pas en état de légitime défense ». Je pense aussi qu'il y a un problème de moyens lorsque nous voyons parfois sur nos territoires des véhicules de gendarmerie immobilisés faute d'essence. Je voudrais enfin terminer par un hommage aux forces de l'ordre. Leur courage, leur détermination, leur sang-froid forcent notre admiration. Nous sommes fiers d'eux et pour cela nous devons les soutenir. Mais nous devrons aussi les soutenir demain. Je ne vous demande aucun applaudissement pour mon intervention, mais je vous les demande pour eux. Merci, mon cher collègue.